Voilà, là ici, j'ai inversé le branchement des polarités et on voit là ici, la première alternance est négative et le poids d'allumage sera entre cet endroit-là et cet endroit-là. C'est-à-dire que ça nous fait une base de temps de plusieurs millisecondes, c'est-à-dire que c'est extrêmement imprécis. Alors qu'on voit si l'allumage se fait sur la partie du front descendant ici, à ce moment-là, la précision est multipliée par 10 puisqu'on est beaucoup moins, j'ai la tremblote moi, on est beaucoup plus précis puisque dans le temps, on a très peu de différence.